alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo moi j'espère que vous allez bien les gars abonnez vous si jamais c'est pas encore fait comme tu as pu le constater je suis avec matt comment ça va comment ça va jo on est là ou pas on est toujours là toujours 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 je viens de loin toujours 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 mais vas-y présente toi un petit peu pour les gens qui te connaissent ouais ben donc je m'appelle mathieu je suis on m'appelle fucker user comme c'est écrit sur mon t-shirt c'est mon cri de guerre donc je suis trader et coach pour traders débutants moi ma spécialité c'est le forex les devises monétaires ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je fais ça j'ai créé une communauté qui s'appelle le forest gang on est plus de 2500 membres maintenant l'aventure a commencé en 2014 avant ça moi j'étais informaticien c'est moi c'est ma base voilà donc j'ai un bac plus en fait j'ai fait deux années de btc en alternance et deux années en alternance d'école d'ingénieurs microsoft voilà après tu connais le parcours traditionnel tu fais tes entretiens tu débouches sur un cdi un cdi à 1500 euros après chaque année t'augmentes t'augmentes t'arrives finalement au bout de cinq années à avoir tes 2500 euros net par mois mais que tu redistribues tout aux hommes politiques et donc je suis resté en cdi pendant neuf ans et après du jour au lendemain tu arrives dans ton bureau tu reçois un mail bon ben voilà la boîte elle a fermé on ferme boutique donc fermez votre pc rangez votre bureau et on se dit à la prochaine tu vois du jour au lendemain et moi je voulais juste acheter mon loft en crédit et tout donc tu vois et puis je me renvoyais pas refaire des entretiens l'anpe tout ça les rendez-vous au machin tu vois ça commence à me casser les couilles donc du coup je me suis dit voilà c'est le moment de mettre à fond dans le trading vu que je suis déjà un peu dedans tu vois et du coup je me suis entraîné en démo pendant un an je faisais que ça matin midi soir parce que je voulais que mon oseille sorte de la sorte du graphique tu vois et puis après j'ai commencé j'ai commencé à m'apercevoir que je pouvais faire 200 euros par jour et là tu vois j'ai eu un déclic je me suis dit putain c'est un truc de ouf je me levais tous les matins je courais derrière un bus des fois j'ai raté le bus même je courais je tombais et tout ça pour arriver à 9h01 au lieu d'arriver à 9h je me faisais réprimander et ça me saoulait tu vois donc quand j'ai vu que je pouvais faire de l'argent aussi facilement je me suis mis à fond dedans après j'ai commencé à mettre mes résultats sur les réseaux sociaux sur facebook youtube etc et là j'ai beaucoup de personnes qui sont venues de nulle part qui n'étaient même pas dans mes amis qui commencent à me dire ouais vas-y s'il te plaît mathieu je te paye 2500 euros tu me coach sur skype on fait une semaine de coach et tout je te passe 2500 euros sinon tu viens chez moi tu me coach et tout et là c'est là que j'ai commencé à avoir l'idée de faire une formation en ligne comme ça j'ai pas besoin de me déplacer à chaque fois et puis je peux former plus de monde en même temps tu vois et l'aventure fucker usd elle a commencé comme ça tu vois et aussi tu vois dans mon message quand je quand je quand je postais mes résultats c'était aussi dans un but bien précis tu vois je voulais créer un collectif de traders pour combattre l'oppression financière que te met l'état sur la tête sur ce que la france c'est le pays c'est l'un des pays où il ya le plus de taxes donc tu vois c'est le deuxième c'est quoi c'est quoi le premier voilà danemark et je crois plus d'allemars qu'ils ont supprimé l'argent physique je crois il ya plus d'argent physique soit c'est le danemark ou la norvège un pays pas loin et donc voilà créer un collectif de traders une armée trader pour voilà pour comme je dis à chaque fois fuck le 49 3 et la loi du travail et du coup voilà les gens ils se sont reconnus dans ce message là ils ont adhéré au concept et c'est comme ça qu'est né le forex bon ouais j'ai créé un business en ligne donc avant même d'avoir créé le business en ligne j'ai créé beaucoup de formations gratuites sur youtube et en fait de par ma prestance de par mon personnage voilà des lunettes mon tee shirt et tout en fait si tu veux j'ai mélangé deux univers donc le côté urbain rap etc avec le côté de la finance donc chose en fait en fait quand tu mélanges deux univers ça crée du jamais vu et le jamais vu l'être humain est toujours intéressé par tout ce qui est nouveau le jamais vu il a toujours été intéressé par ça et du coup ma vidéo mes vidéos ont vite été viraux ou virages pas comment ça et c'est de là que ça a pris de l'ampleur c'est mais j'ai même été dépassé par par l'ampleur que ça a pris très rapidement au bout de trois mois et puis et puis après les gens j'avais trop de demandes de code de coaching trop de demandes de signaux trop de demandes d'allées techniques du coup j'ai fait une formation pour pour moi me faciliter la tâche et du coup c'est devenu un business en ligne très juteux et du coup je me suis fait plein d'ennemis aussi plein d'héters c'est les mecs qui comprennent pas comment du jour au lendemain lui le mec il arrive le renoi voilà il écoute du rap machin urbain il a un accent de banlieus art il arrive à fédérer à fédérer tout le monde tu vois donc du coup voilà beaucoup d'ennemis beaucoup d'héters mais voilà ça m'a pas empêché d'être là ça m'a pas empêché d'être premier sur youtube ça m'a pas empêché d'avoir l'emprise sur le game tu vois et en plus moi je suis vraiment tu sais dans la bourse dans plusieurs marchés tu vois moi je suis vraiment ma spécialité c'est les devises monétaires c'est le forex tu vois et les je vais pas dire les concurrents moi j'appelle ça des collègues tu vois peut-être qu'eux ils me voient comme un concurrent moi j'ai pas cette mentalité là j'appelle ça des collègues même si je les connais même si je les connais pas personnellement mis à part Luc Vaudan qui m'avait fait une dédicace au début quand j'avais commencé ouais tu vois bon esprit tu vois je sais pas plus où j'en étais qu'est-ce que je te disais ouais en fait voilà c'est des collègues qui sont pas sur le même marché voilà c'est ce que je voulais te dire ils sont eux ils vont trader les actions françaises américaines ou les stocks tu vois ou les matières premières tu vois ou les cfd tu vois moi c'est forex devise monétaire c'est c'est ce que j'ai appris je me suis formé sur ça et c'est ce que j'aime faire et c'est ce que je maîtrise ouais je me suis je me suis spécialisé dans un truc tout simplement et voilà et puis après bon tu connais le reste ça a pris de l'ampleur ma vie elle a changé du jour au lendemain je suis passé du chômage à un millionnaire tu vois c'est ça va très vite franchement le business rolling c'est quelque chose d'incroyable mais en fait ça devient incroyable quand tu apportes de la valeur achetée aux gens et que les gens te font des témoignages c'est pourquoi moi ça a marché rapidement parce que les gens il ya eu beaucoup de bouche oreille oh putain je suis rentré chez les mathieu forest gang il envoie des analyses techniques il envoie des signaux j'arrête pas de faire de l'argent mais qui a beaucoup il ya beaucoup de bouche oreille et du coup après tu as une avalanche de clients qui tombe dessus tu comprends pas en fait tu vois donc voilà tous ceux qui veulent faire des business en ligne il faut déjà il faut pas qu il faut pas chercher à ressembler à quelqu'un parce que moi je m'en souviens au tout début quand je m'intéressais au business en ligne voilà je voulais faire de l'immobilier ce que c'est c'était à la mode tu vois et moi je voulais faire comme olivier sement tu vois donc je commençais à mettre des polores et florène tu vois mettre des pointes à la pince parler comme lui tu vois essayer toi je faisais du théâtre en fait j'étais pas moi même et quand je regardais les vidéos je me disais non c'est nul à chier c'est nul à chier il n'y a pas d'âme tu ressens pas tu ressens pas la vibration de la personne tu vois alors que là quand je suis en mode mathieu du forest gang fucker usd quand je te parle devant la caméra tu sens que c'est moi tu sens que tu vois il n'y en a pas deux comme moi tu vois tu sens que je te parle avec mon coeur et mes tripes tu vois tu le sens bien et tu vois même là quand je te quand je te parle là tu sens que tu vois je monte en intensité parce que c'est ce que je suis c'est ce que je fais c'est ce que j'aime tu vois et donc quand tu fais un business en ligne faut que tu sois toi même faut pas que tu copies et faut que tu ramènes quelque chose de nouveau si tu copies si tu copies tu seras que là pas le copier tu vas vite disparaître façon quand tu regardes quand tu regardes les têtes d'affiches quand tu as quelqu'un derrière qui vient copier il va rester là six mois après il va vite disparaître parce que c'est pas lui il fait que de copier tu vois il n'invente pas donc c'est bien de mélanger deux univers du coup tu mélanges deux univers ça te crée quelque chose de nouveau tu donnes un nom à ta communauté tu crée ton slogan et surtout le plus important c'est la cause tu vois parce qu'il ya des gens ils viennent me voir ouais mais mathieu tu fais des ventes en ligne je fais beaucoup d'argent j'ai fait ouais mais je fais beaucoup d'argent parce que je fais gagner de l'argent aux gens tu vois si les gens ils viennent vers moi c'est parce que je leur fais gagner de l'argent donc automatiquement moi aussi je m'enrichis tu vois quand tu vas chez footlocker tu vas acheter la dernière paire d'air max t'enrichis footlocker quand tu vas acheter ta baguette de pain quand tout le quartier achète la baguette pas trop cuite chez la boulangère bah la boulangère elle s'enrichit parce que tu donnes de la valeur ajoutée tu donnes tu réponds à un besoin tu vois il ya beaucoup de gens qui comprennent pas ça ouais mais toi tu gagnes beaucoup d'argent en vendant des formations en ligne j'ai ouais mais les gens ils en ont besoin c'est un besoin ils viennent vers moi tu vois quand tu vas faire des courses à carrefour tu remplis le caddie c'est parce que tu as un besoin tu vois donc c'est c'est sine qua non tu vois et voilà c'est ça que les gens comprennent pas ils me disent ouais mais toi tu es un bâtard tu gagnes beaucoup d'argent je dis mais bro écoute moi je réponds à un besoin c'est comment faire de l'argent faire du make money je te donne tout ce qu'il faut pour faire du make money les gens font du make money donc ils vont crier sur tous les taux ah je suis dans le forest gang je fais du make money donc obligatoirement ben tu t'enrichis tu vois tu vois c'est comme bm et mercedes qui vendent des voitures dans le monde entier tu vois ils s'exportent ils répondent à un besoin je veux une voiture solide je veux une voiture qui roule j'ai une voiture qui n'a pas de problème j'ai une voiture où je me sens bien dedans je me sens comme un parrain et il répond à besoin donc ils vont tu vois c'est logique alors tu vois moi par exemple sur youtube j'ai la vidéo d'un haters et en fait il m'a fait plus de pub qu'autre chose au début tu vois j'avais déjà commencé à j'avais j'avais embauché trois avocats ouais tu vois les trois avocats je les ai payé les trois cinq mille euros je voulais le mettre sur sa tête et après ils m'ont dit voilà le mec on pourra le destroy mais ça va prendre beaucoup de temps ça va te gaspiller beaucoup d'énergie donc concentre toi sur toi et tes élèves et c'est mieux tu vois et c'est ce que j'ai fait et au final le mec il m'a fait plus de pub qu'autre chose parce que les gens ils vont regarder sa vidéo ils vont regarder les commentaires mais ils vont quand même venir tester le forest gang et quand il rentre dedans il s'aperçoit que le mec il a raconté que des mythos juste pour casser tu vois et en fait le mec c'était de la jalousie tu vois c'était de la frustration tu vois et au final il m'a fait plus de pub qu'autre chose et aujourd'hui je me retrouve à prendre 15 jets privés par mois tu vois donc quand le quand le mec il regarde mes insta stories il regarde mes vidéos il regarde que je suis tout le temps jet privé et quand il regarde la vidéo du mec qui c'est qui va croire le mec qui cache son visage derrière un ordinateur et qui fait en plus il monte même pas sa tête tellement c'est un lâche tu vois moi je suis là je monte ma tête je te montre ma vidéo je te montre tout et quand les gens par exemple ils viennent sur mon insta à chaque fois que tu vas sur mon insta story je suis toujours dans un jet tu sais les gens ils se posent des questions tu vois ils me disent ah ouais si le mec il vit comme ça c'est que ça marche son truc et tu vois tout le temps des témoignages qui ont des témoignages je crois je dois être le je dois être le seul infopreneur qui a battu le record historique de témoignages j'ai tout le temps des témoignages tout le temps je fais des screenshots et j'envoie et après tu as des haters qui vont dire ouais mais en fait lui il paye les gens pour que les gens fassent des témoignages donc ça veut dire que j'ai plus de j'ai plus de 1,5 million de témoignages donc j'aurais dépensé si je mets un euro par témoignage j'aurais dépensé 1,5 million de témoignages attend depuis 2014 tu vois ça on met page facebook il n'y a que ça témoignages 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 je fais des screenshots j'envoie 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 et tu vois je laisse le nom et tu peux aller contacter la personne et voir que et voir que c'est des vraies c'est des vraies personnes tu vois ils disent ouais non Mathieu il crée des comptes fake et tout donc j'aurais créé un milliard de 1,5 million de comptes fake faut raisonner un peu tu vois dis toi un truc c'est que quand tu montres quand tu deviens entre guillemets personnage public tu auras toujours des haters les artistes ils ont des haters les chanteurs ils ont des haters il en a rien à cirer tu vois regarde je prends l'exemple de Bouba tu vois il fait du rap un peu avec des gros mots des machins tout ça le mec il y a des gens qui l'aiment et des gens qui l'aiment pas mais il en a rien à cirer il vit à miami il est multimillionnaire il s'en bat les couilles des haters il en a plein tu vois il en a plein 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 aujourd'hui aujourd'hui la même il remplit l'aréna il y a combien ce trente mille personnes c'est deux fois merci tu vois il en a rien à cirer il fait son truc et voilà tant que tant que tes clients sont satisfaits de toi tant que tu leur apportes de la valeur ajoutée qui te témoigne que oui tu m'as apporté de la valeur ajoutée oui grâce à toi je gagne de l'argent tant mieux tu vois et dis toi en plus le haters il va pas payer tes factures donc tu en a rien à cirer là j'ai fait une dernière vidéo où je suis dans un jet privé et dans la vidéo je dis ouais voilà s'il y a un mec qui vient te critiquer assure toi qu'il prenne 15 jets privés par mois et assure toi qu'il est une rose rose dans son garage aussi sinon c'est pas la peine de le prendre au sérieux quand j'ai fait quand j'ai envoyé cette pub sur facebook et j'ai fait la pub les gens ils ont même pas écouté mon message ils ont juste vu un négro avec les mêmes lunettes que Rick Ross qui flambe dans un jet privé ils ont même pas écouté mon message donc tu vois je me suis mangé plein d'insultes le post il a la pub facebook là ce post il a généré un million de commentaires je t'enverrai le screenshot un million de commentaires mec quand j'ai vu ça je dis mais les français sont tarés tu vois et après moi donc du coup il y a des fois je répondais tu vois et quand je répondais je répondais avec des faits donc tu vois je lui montrais mes stories instagram où je suis dans ma rolls je lui montrais mes stories instagram où il y a plein de témoignages clients et je lui montrais les stories instagram où je suis dans les jets tu vois et je lui montrais je lui envoyais aussi les liens de mes vidéos youtube parce que les mecs ils voient juste mon post mais ils s'intéressent pas au background que j'ai derrière tu vois donc eux ils se disent bon c'est un renoi qui flambe dans un jet mais derrière moi j'ai formé les gens gratuitement sur youtube tu vois j'ai fait des vidéos de une heure et tout où je montre où je donne plein de valeurs ajoutées tu vois et quand je leur envoie ça après les mecs ils se calment même les mecs ils passent de haters à fans tu vois c'est un truc de dingue tu vois les gens faut tu as l'impression que les gens faut les éduquer tu vois parce qu'en fait ils s'arrêtent juste à la première image mais ils voient pas le background qu'il y a derrière ils voient pas le travail que tu as fait ils voient ils tu vois ils vont pas comptabiliser toute la valeur ajoutée gratuite que tu as donné aux gens tu vois donc voilà donc moi aujourd'hui tu vois les haters maintenant je suis je suis vacciné maintenant c'est moi qui les écrase tu vois tu vois quand je pisse dans mon jet de privé tu vois je pense aux haters mon gars je rigole tout seul tu vois je rigole tout seul donc voilà les haters faut pas en avoir peur moi je pense que je dois être le seul infopreneur qui a les haters les plus hardcore tu vois qui font des vidéos sur moi youtube et tout les mecs ils essaient de même je me rappelle la première année il y avait un mec tous les matins il m'envoyait un mail il me disait ouais moi quand je me lève le matin c'est uniquement pour niquer ton business tu imagines le mec ça veut dire le mec il a pas de vie tu vois ça veut dire que la nuit quand il va se coucher il pense à moi il rêve de moi et le matin quand il se lève il pense encore à moi tu te rends compte donc voilà les haters on en a rien à cirer nous c'est pas nos histoires on fait ce qu'on a à faire on aide nos fans on aide nos clients et voilà c'est ce qui compte après le haters il va se calmer tout seul de toute façon voilà il va il va prendre de la maturité ou même c'est tes propres élèves qui vont qui vont le qui vont le vanner qui vont le saccager tu vois voilà c'est ça mais après eux-mêmes eux-mêmes ils se transforment en fans ou sinon après tu as les fans comment on dit ça là tu sais quand tu sais quand quand il est derrière son pc tu vois il crache à haine mais quand il est devant toi c'est ton meilleur fan tu vois tu vois les je ne sais plus comment on appelle ça enfin bref les haters on a rien à cirer ok maintenant là pour les gens qui ont envie de se lancer dans le business je pose aujourd'hui la même question au cas que j'interview quel conseil est ce que tu peux donner genre peut-être un à trois conseils qui pourra les aider à démarrer un business un business en ligne avec des vidéos par exemple moi de façon le business en ligne c'est avec les vidéos déjà il faut comme je le disais au début de l'interview une fois que tu as trouvé ta niche il faut il faut mélanger ton univers personnel avec ta niche tu vois donc voilà ensuite pour créer ta communauté parce qu'avant de vendre un produit il faut créer une communauté donc pour créer la communauté il faut que tu valances plein de valeurs ajoutées gratuitement pendant un an moi j'ai fait ça pendant un an ensuite il faut que tu donnes un nom à ta communauté tu vois et il faut que tu trouves une cause commune tu vois moi la cause commune c'est fuck l'état fuck le 49.3 fuck la loi du travail tu vois il faut que tu c'était une cause commune avec ta communauté tu vois et après quand ta communauté commence à te demander plus de coaching plus de formation etc là tu proposes tu vas pas venir tout de suite voilà j'ai une formation achète là tu vois ça fonctionne pas comme ça tu vois la formation tu l'as fait parce qu'il y a une demande tu vois parce que moi j'aurais pu j'aurais pu rester dans mon coin balancer mes résultats et puis fuck tout le monde tu vois mais quand j'ai vu que j'avais beaucoup de demandes de coaching de formation ben là j'ai sorti la formation et c'est comme ça que tu as du succès en fait tu vois donc donc créer créer donner un noir sa communauté mélanger deux univers avoir un cri de guerre moi mon cri de guerre c'est fuck heureux usd et surtout passer à l'action parce que des fois tu as des idées tu as des idées tu vas les écrire sur ton canet de notes mais tu vas pas passer à l'action si moi j'étais pas passé à l'action en faisant ma première vidéo des formations gratuites qui durent une heure sur youtube je serais pas devenu ce que je suis aujourd'hui tu vois donc c'est peu en fait en général ce qui bloque les gens c'est ah qu'est ce que un tel va penser de moi qu'est ce que un tel va penser de moi mais la personne qui porte quelque chose de toi est ce que c'est elle qui paye tes factures c'est pas elle qui va payer tes factures tu vois ce que je veux dire donc il faut que tu te mettes en condition que de toute façon regarde quand tu sors de chez toi toutes les personnes qui vont te regarder c'est comme si c'était des caméras en vérité tu vois quand tu sors dehors ben toutes les personnes qui te regardent c'est comme si c'était des caméras donc après si si tu as peur de passer dans la caméra tu mets une photo de quelqu'un que tu aimes bien ou d'un ami derrière l'objectif et tu fais comme si tu lui parlais à lui tu vois comme ça la personne qui va te regarder alors a l'impression que tu lui parle comme si tu étais un pote tu vois donc ça ça peut aider par exemple tu vois donc c'est passé à l'action si ta vidéo tu la foiris ben tu recommences moi il y avait des vidéos je foirais je bégayais je recommençais tu vois ou sinon je prépare mon texte à l'avance je prépare mon scénario à l'avance je visualise beaucoup et une fois que c'est carré une fois que j'ai répété boum j'appuie sur la vidéo je suis mon petit montage et se balance tant que tu passes pas l'action tant que t'as pas t'as pas démarré tu vois c'est comme ta voiture si tu mets pas le contact et si tu passes pas la première tu vas n'est pas voilà donc si tu veux avancer faut passer à l'action peu importe ce que les gens vont penser imagine moi avec tous les clichés que j'ai si je m'étais si je m'étais posé la question ah mais regarde là je vais mettre du rap le mec il va me critiquer ah là il y a écrit fuck sur mon t-shirt le mec va me critiquer ah on est en été le mec il met des bonnets on va le critiquer si je m'étais posé toutes ces questions là je serai au chômage là je serai je serai même au RSA le mec tu vois donc faut pas penser aux critiques des gens parce que les gens qui vont te critiquer voilà ils vont même pas faire le quart de ce que tu fais tu vois ils ont même pas s'ils te critiquent c'est qu'ils ont même pas le mindset tu vois aux états unis on va pas te critiquer on va te dire vas-y fonce fonce et fais des erreurs parce que c'est grâce aux erreurs que tu vas devenir meilleur tu vois c'est ça la différence entre la mentalité des têtes et la mentalité francophone tu vois donc faut passer à l'action faut pas hésiter à passer à l'action et c'est au fur et à mesure qu'on va s'améliorer tu vois et moi je me rappelle au début mes toutes premières vidéos j'arrivais pas à me regarder mec j'arrivais pas c'était insoutenable pour moi même écouter ma voix c'était insoutenable et ben tu sais quoi au bout de trois mois à force de faire des vidéos à force de me regarder pour voir si j'ai bien parlé pour voir si je dois pas en commencer la vidéo à force de me voir et à force d'écouter ma voix ben je me suis habitué mais au début c'était atroce mec c'était j'arrive je supportais pas me voir et je supportais pas ma voix en plus tu vois j'ai une voix grave avec un accent de bonlieusard et tout je me suis dit mais non ça va pas passer ça tu vois pour moi c'était insoutenable de me voir en caméra et surtout écouter ma voix mais après au bout de trois mois tu t'habitues et après ça devient normal et même après tu prends goût à te regarder tu es là tu es narcissique tu vois tu te regardes tu kiffes tu kiffes tu vois et après tu t'améliores tu vois au début c'était une corvée mec ah ouais bon c'est cool du coup si jamais il y a des gens qui veulent aller plus loin on mettra un lien sur de ta formation ouais je t'enverrai le lien je donnerai les infos voilà après c'est facile de me trouver sur youtube vous tapez devenir trader ou comment devenir trader je suis premier ou deuxième tu peux pas me louper tu vas tomber sur un renoi avec des lunettes un bonnet et puis le même t-shirt tout simplement voilà mais bon on va remettre le lien quand même parce que des fois les gens ils ont la flemme de les chercher il n'y a pas de problème il y a pas de problème tout ça ils vont en direct ben en tout cas ben merci merci Matt c'est moi merci de m'avoir invité il n'y a pas de soucis en tout cas j'ai fait plaisir tu as balancé grave de la valeur c'est toujours intéressant d'avoir les histoires en fait des success stories tu vois ouais ben de toute façon c'est avec les success stories des gens que tu t'inspires tu vois moi je sais que j'ai eu plein de mentors tu vois notamment je me rappelle j'avais fait un voyage à New York tu vois et c'était juste après mon chômage tu vois je lisais un livre sur l'analyse technique et tu vois il y a un mec il dit bon c'est qui ce renoi là il est à New York il a écrit fuck un USD sur son pull à capuche il a des lunettes de rappeur il lit un livre sur l'analyse technique non ça existe pas ça faut que j'aille lui parler tu vois après on a sympathisé tout ça il m'a montré des chips et tout tu vois et c'est devenu un de mes mentors tu vois et t'as toujours un mentor mec dans t'es un mentor et après toi tu deviens un mentor pour les autres et après ainsi de suite tu vois ça a toujours fonctionné comme ça je sais pas que t'as fait un mentor ouais si j'en ai plein des mentors j'ai un mentor pour le personnel un mentor pour le trading un mentor pour tout mec d'accord t'es soit tu nais comme ça et t'es déjà un mentor ou soit t'es tu vois et de toute façon il faut toujours que tu sois inspiré de quelqu'un qui a réussi pour réussir parce que tu vas appliquer les mêmes schémas tu vas appliquer les mêmes stratégies et tu vas rajouter ta sauce tu vois c'est comme ça que ça fonctionne tu vois c'est comme les joueurs de foot ou les joueurs de basket tu vois soit ils ont le don et ils sont comme ça de nature ou soit tu t'inspires et tu t'améliores etc etc et puis souvent les gars ils ont des coachs et des mentors ils ont des coachs et des mentors que tu vois pas toi tu vois que la façade mais tu vois pas tu vois pas ce qui se passe derrière tu vois derrière il y a des trucs de fou tu vois c'est comme les hommes politiques c'est pas eux qui écrivent leurs textes ils ont des coachs personnels ils ont des coachs de théâtre ils ont des coachs de tout tu vois ils sont façonnés un truc de fou toi tu crois qu'ils sont comme ça mais non c'est le background derrière qui les ont fait devenir ce qu'ils sont devenus tu vois ouais parce que ça j'ai remarqué ça et j'avoue ça fait pas longtemps que j'ai vraiment vu que en fait tous les gens qui ont réussi sont des coachs derrière ouais il y a toujours des mentors mec toujours toujours parce que toi tu es là mais eux en fait comme ils ont une autre perspective il y a une autre vue tu vois ils te disent voilà là tu peux faire mieux là tu peux faire mieux là tu devrais dire ça là tu devrais faire comme ça etc et puis tu t'améliores tu vois ouais carrément c'est comme quand tu passes ton permis tu vois tu conduis t'as ton mentor à ta droite ton moniteur et voilà il t'apprend à conduire faut faire comme ci comme ça tu vois c'est un apprentissage tu vois et quand je pense que les gens ils chipotent à acheter juste des formations en ligne mais moi je dépense au moins 5000 euros 5000 euros même 10 000 euros par an pour me former dès que j'ai une lacune quelque part je vais me former mec parce que c'est pas mon prof de maths qui va me donner les secrets c'est pas mon prof de français qui va me donner les secrets c'est pas mon proviseur c'est pas ma boulangère tu vois si je m'intéresse à quelque chose je vais voir l'expert de la chose et voilà je te paye tu me formes parce que au moins déjà tu le payes tu sais combien il va te former tu vois tu vas pas t'accrocher à lui comme ça allez donne moi ça fonctionne pas tu vois ça marche pas tu vois et puis tu vois moi je m'en souviens avant on me passait des formations gratuites sur l'immobilier et tout ça mais quand tu prends la formation tu la prends gratuitement comme t'as pas payé tu portes pas d'intérêt et donc la formation t'es pas à fond dessus tu vas juste cliquer play 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 tu vas regarder 5 minutes après tu vas aller dormir demain t'auras déjà oublié tu vois alors que quand tu payes la formation comme t'as sorti l'argent de ta poche t'es tout le jour dessus et t'apprends tout et tu progresses tu vois et moi je me rappelle je téléchargeais plein de formations américaines sur le marketing sur l'immobilier sur tu vois toutes les niches que tu peux vendre sur internet tu les télécharge t'es là t'as un disque dur de 1 tera il est rempli de formation tu vois t'as tous les carry mais frère tu regardes le truc tu mets play t'es content t'as eu la formation mais comme t'as pas payé tu vas pas faire des exercices tu vas pas relire la vidéo une deuxième fois et comme t'as pas payé t'auras pas d'intérêt donc au final ça t'auras servi à rien voilà tu vois c'est comme si t'allais à foutre le coeur tu dis bon en gros t'as vu voilà moi j'ai pas d'oseille passe moi la air max gratuit je rentre chez moi ça va pas marcher tu vois tu vas voir la boulangère tu dis passe moi un croc de baguette pas trop cuite tu vois elle va te regarder comme ça moi je me lève à 4h du matin pour te donner à manger et tu me demandes un croc de baguette pas trop cuite tu vois ça fonctionne pas frérot tu vois tu vas chez mercedes passe moi une amg gratuitement le mec il va te dire le mec tu sais combien d'études on a fait pour te sortir l'amg là tu vois tu sais les gens ils réfléchissent pas tu vois voilà il faut un bon mindset voilà tout simplement ok merci en tout cas c'est moi merci pour l'invitation et vous voyez les gars il n'y a pas de secret à chaque fois ça revient à chaque fois les gars ils se forment continuellement on peut progresser ils ont un mindset différent ouais bah regarde là tu vois là on est venu dans un séminaire tu vois on est venu on a payé tu vois networking tu vois piqûre de rappel et voilà c'est ça et il y a un gars qui avait dit une fois il avait dit quoi par rapport au coach il a dit il a trouvé un mentor parce que vous avez posé la question ouais comment trouver un mentor et lui il avait dit le mentor en fait il dit j'ai pas investi dans mon mentor j'ai pas payé mon mentor j'ai investi en moi c'est ça t'as investi sur toi même mais ça tu vois quand tu vas à l'école classique on te l'apprend pas tu vois c'est ça et tous les mecs ils réussissent ils investissent en eux mec c'est la clé de la réussite logique il n'y a pas de secret donc en tout cas les gars si vous voulez aller plus loin j'ai créé juste en dessous j'ai créé une formation offerte sur le business en ligne d'accord je te dis comment créer des tunnels de vente comment créer ton produit je partage avec toi plus de 25 idées de niche rentable sur le business en ligne il y a énormément de contenu c'est pas l'encyclopédie du business en ligne mais en tout cas tu as suffisamment pour pouvoir avoir des résultats donc tu cliques et je t'envoie ça directement par mail sinon les gars d'ici là prenez soin de vous merci encore Matt c'est moi et les gars vous lâchez rien on va se déterminer et Sous-titrage ST' 501